Bonne présentation à vous. Les participants commencent à rentrer là. Si vous le voyez, il y a le compteur en bas auquel vous avez accès. Bienvenue pour les premières et les premiers qui nous rejoignent. On attend, comme d'habitude, une à deux minutes afin que les uns et les autres aient le temps de se connecter. Vous étiez dans la salle d'attente. Pas d'informations particulières à vous donner ce soir. On va bien sûr vous suivre sur le tchat. Vous allez nous dire d'où vous venez. C'est toujours plaisant. Donc, ça nous fait voyager. Ça nous fait aller à travers le monde. Donc, oui, vous avez levé la main. Là, on ne va pas pouvoir. Alors, c'est par contre Katia et Théodore, Katia Thériault et Théodore de Mascarelle qui vont vous répondre. Voilà. Bienvenue à Caroline Clément. Il y en a quelques-uns dont on suit les noms, qu'on reconnaît. Voilà. Bienvenue. Allez. Tunis. Merci. C'est un habitué, notre collègue de Tunis. Tar, Bansi, etc. Alors, on va vous dire. Claire Metz est à Strasbourg. Pascal Romand est à Lausanne. Théodore de Mascarelle et Katia Thériault qui vont suivre vos questions sur le tchat, y répondre, mais aussi transmettre la synthèse. Alors, Théodore est au Havre. Katia est en région parisienne, ainsi que moi-même. Voilà. Donc, on parcourt un petit peu le monde. Merci. Paris, Avignon, Le Mans, Moscou. Moscou. Ah, ben, écoutez, je crois que c'est la première fois qu'on est de Moscou. Alors, on a souvent La Réunion, on a souvent Nouvelle-Calédonie, la francophonie, bien entendu, Liban, etc. L'Afrique, souvent, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Ben, écoutez, il est 18h33, on va vous proposer de commencer. Merci infiniment à Claire Metz et à Pascal Romand de consacrer une heure de votre temps autour d'une question qui est particulièrement importante et dont on comprend, ne serait-ce que par le titre, l'Enfant non conforme, dont on n'a pas gardé le point d'interrogation par rapport à l'ouvrage que vous allez exposer, puisque c'est à propos d'un ouvrage qui a été publié très récemment aux éditions RS et qui est signé pour auteur principal Claire Metz, ici présente, et Marie-Frédérique Baquet, qui est professeure à l'Université de Strasbourg et qui ne pouvait pas. Et merci vraiment à Pascal Romand, qui a contribué aussi à cet ouvrage, d'être présent avec nous, parmi nous. Voilà, donc l'Enfant non conforme, c'est une vraie question qui va poser, bien entendu, au-delà de votre exposé même, tout ce qui va nous interroger sur les approches diagnostiques, les modèles de référence, les questions de causalité, les modalités d'intervention, enfin, et je pense que ça permettra quelques dizaines de minutes d'échange jusqu'à 19h30 après votre exposé. Voilà, donc, Claire, on va vous proposer de partager votre écran avec le PowerPoint, et puis je vais vous présenter, pour la prise de parole, vous êtes psychologue clinicienne, maître de conférences et mérites, et habilité à diriger des recherches en psychologie et psychopathologie clinique à l'Université de Strasbourg, au laboratoire LUSULISOM, qui est le laboratoire subjectivité, lien social et modernité, il est dirigé par Marie-Frédérique Baquet, que j'exposais, dont je parlais précédemment. Voilà, et puis merci à Pascal Romand, qui prendra la parole après Claire sur cet exposé, qui est professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse, vous êtes, Pascal, responsable de la consultation de l'enfant et de l'adolescent, donc vous allez peut-être nous en dire après un petit mot, directeur de l'Observatoire de la maltraitance envers les enfants, et président du comité directeur du Master of Advanced Studies, c'est-à-dire MAS en psychothérapie psychanalytique. Voilà, écoutez, merci. Claire, vous avez la parole, et puis vous alternez avec Pascal Romand. Allez-y. Merci beaucoup de nous avoir invité à proposer, à présenter cet ouvrage. Alors, pour des raisons de modestie, je précise quand même que ni Marie-Frédérique, ni moi-même, nous sommes l'auteur principal, mais nous avons coordonné l'ouvrage. Cet ouvrage est parti de questions initiales. On s'est interrogé sur les diagnostics spécifiques fondés sur la notion de trouble à partir des nouvelles nosographies qui s'est imposée depuis les années 90 et soulevé cette question transversale du diagnostic, quelles que soient les difficultés de l'enfant. Donc, je cite l'hyperactivité, la dyslexie, mais on peut aussi s'interroger sur des diagnostics tels que des troubles oppositionnels avec provocation, etc., et qui envahissent nos consultations destinées aux enfants et adolescents. Alors, quel effet nous nous sommes demandés ? Deuxième question, quel effet ce repérage des troubles, ainsi que le formule, principalement le DSM-5, induit-il sur les professionnels, mais aussi sur les familles et sur l'enfant lui-même ? Enfin, troisième question, que ce soit dans les contextes scolaires, médicaux ou sociaux, la recherche de causes organiques, neurologiques, cérébrales ou troubles mentaux a pour effet l'examen du corps de l'enfant sous toutes ses formes. Et parfois, cet examen du corps de l'enfant sous toutes ses formes débouche sur un traitement médical, incluant alors un déni de la souffrance psychique. Donc, ça, nous le verrons ultérieurement, par exemple, dans le traitement des enfants intersexués. Du diagnostic anténatal au corps de l'enfant obèse, de l'enfant malade, de l'enfant hyperactif, de l'enfant violent ou genré, quelles normes la société crée-t-elle et qu'est-ce qu'elle impose au corps et au comportement de l'enfant ? Et surtout, à quel impératif répondent ces normes ? Voilà ce que nous avons choisi de traiter dans cet ouvrage. Les objectifs sont doubles. Il s'agit premièrement d'explorer et puis d'interroger certaines désignations actuelles. Alors, je préfère désignation, mais on rencontre le terme de diagnostic, de trouble. Et puis, deuxième objectif, décrire les multiples innovations des dispositifs thérapeutiques. Donc, c'est ce que nous verrons en particulier dans la deuxième partie de l'ouvrage que je présenterai. Dans tout cet ouvrage, nous sommes partis d'un postulat, quel que soit le trouble, que ce soit l'hyperactivité ou TDAH, des enfants précoces ou HPI, des enfants dys de toutes sortes. Nous sommes partis de l'idée qu'ils ne rendent pas compte à lui seul de l'ensemble de la personnalité de l'enfant, ni de son fonctionnement psychique, ni de son comportement, ni de sa relation avec l'autre, et non plus de ses angoisses, ce qui nous paraît évidemment extrêmement important à explorer. Et donc, notre postulat consiste à écouter l'enfant dans sa globalité, sa singularité, son environnement, qu'il soit familial, scolaire ou autre. Alors, comme le dit Barbaras Magneto dans le chapitre 7, nous témoignons à l'adolescent un intérêt authentique pour tous les aspects de sa vie, de son histoire et sa personnalité. Je vais présenter tout d'abord le chapitre 1 de Bernard Gohl, ce qui inaugure l'ouvrage, donc qui présente la question de classification. « L'enfant non conforme est-il l'idéal du pédopsychiatre ? » Ce texte rappelle que le pédopsychiatre ne cherche aucunement à rendre conformes les bébés et les enfants, ainsi que les adolescents qu'ils rencontrent. Il est clair que le pédopsychiatre, tout comme le psychologue qui reçoit cette population, cherche à, comme je le dis dans le deuxième point, l'objectif est plutôt d'aider les patients à être en adéquation avec leur propre désir, tout en faisant en sorte, bien entendu, que leur mouvement psychique soit respectueux d'autrui à demain. Entrer en conformité avec les attentes scolaires, parentales, sociétales, c'est ce qui nous est demandé souvent au début des consultations. Cependant, si ces attentes sont trop discordantes avec les possibilités du sujet ou avec les désirs qu'il mobilise vraiment dans sa propre personnalité, sa propre singularité, au risque de la souffrance psychique, on voit bien que l'enfant ne va pas pouvoir entrer en conformité avec ses attentes. Et c'est ce qui nous signifie avec les manifestations de ces symptômes, quels qu'ils soient. Pour terminer avec la présentation de Bernard Golz, je reprends ces deux citations de ce chapitre. « Aucun enfant dit normal n'est conforme à aucun modèle de développement. » Mais il nous dit aussi « Aucun enfant dit malade n'est conforme à aucune classification. » Et donc, Bernard Golz nous invite à vraiment prendre en compte l'enfant dans sa particularité, dans sa singularité d'enfant, avant que de le désigner par son propre. Je vais laisser à présent la parole à Pascal Romand, qui est le président de l'ouvrage. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est à mon tour de remercier, effectivement, les organisateurs de la PPEA de nous avoir invités pour cette présentation. Alors moi, je ne suis qu'un modeste contributeur de l'ouvrage, mais ça me fait plaisir de présenter en particulier ces trois chapitres, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4, j'ai contribué au chapitre 3, qui, au fond, nous plongent dans une première série d'approches de la norme et de la normalité, à partir de ces désignations diagnostiques bien courantes qu'on entend régulièrement dans nos consultations. Et puisque Robert Véazou-Coulos faisait référence tout à l'heure, la consultation de l'enfant et de l'adolescent de l'Université de Lausanne, qui est à la fois un lieu de consultation et un lieu de formation pour les étudiants, est un lieu, évidemment, où l'on rencontre aussi ce type de sollicitations pour ce que j'appelle ici des désignations diagnostiques autour du TDAH, du haut potentiel intellectuel ou du décrochage scolaire. Et c'est l'objet de ces trois chapitres dont je vais dire maintenant quelques mots. Donc, ce sont des thématiques qui réfèrent à une clinique tout à fait actuelle que l'on reconnaît aisément parmi les préoccupations des professionnels ou parmi les préoccupations des parents, puisque on sait bien que les professionnels qui entourent l'enfant ont une place extrêmement importante aussi dans les demandes de consultation. On peut passer à la lien suivant. Alors, ce qui fait le lien entre ces trois chapitres qui constituent une forme d'unité à l'intérieur de l'ouvrage, c'est d'abord qu'ils sont inscrits, comme je l'ai dit, dans une clinique contemporaine, que ces chapitres se développent en appui sur l'exposé de cas cliniques singuliers qui permettent à partir du singulier de penser d'universel dans sa diversité et avec l'éclairage de repères théoriques pluriels. préciser aussi qu'il y a un intérêt particulier, un accent particulier qui est mis sur la prise en compte du contexte de cette clinique. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, on pourrait dire que ces trois chapitres témoignent d'une pratique clinique qui contient ce que j'ai appelé ici une position politique, on pourrait dire une position éthique de la clinique et de la psychopathologie, c'est-à-dire une position qui va dans le sens du soutien de la position subjective de l'enfant ou de l'adolescent en contrepoint des différentes assignations dans lesquelles peuvent se trouver les enfants et les adolescents. Troisième diapositive, une des questions qui traverse ces chapitres, c'est celle de la fonction de la désignation diagnostique. Je fais exprès de reprendre ce terme de désignation diagnostique puisque, au fond, dans ce qui est présenté au psychologue dans le cadre de la consultation, au-delà de la demande de diagnostic, c'est bien une forme d'injonction au diagnostic qui fait écho, d'ailleurs, aux formes d'injonction sociales dans lesquelles se trouvent les parents. Je trouve que la manière de formuler la demande autour de cette désignation diagnostique témoigne, au fond, de ce qui sous-tend bien souvent ces demandes, c'est-à-dire les enjeux identitaires. Je crois que c'est vraiment un aspect qui traverse ces différents chapitres. J'ai repris quelques-unes des formulations importantes de ces trois chapitres. Pour M. Moutz, j'ai oublié le prénom, avec le TDAH, la quête de l'identification diagnostique du trouble tend à réduire la valeur de symptômes de l'agitation dans la pluralité de sens que le symptôme pourrait avoir. Si on définit le trouble, alors on n'entend plus la dimension du symptôme avec toute la dimension d'appel, on pourrait dire, qui contient le symptôme. Dans le chapitre que je présente autour du haut potentiel intellectuel, la quête liée à la demande d'évaluation cache et montre à la fois la souffrance psychique de l'enfance, en tout cas ce que j'ai essayé de montrer. Et puis, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ce terme de suspicion puisque il est extrêmement fréquent que les parents arrivent avec cette formulation-là, une suspicion de haut potentiel intellectuel. Et puis, pour Jean-Marc Weber, avec le décrocheur, la clinique du décrochage scolaire, il met en évidence la dynamique inclusion-exclusion qui est mobilisée au travers de cette formulation du décrocheur croisant ainsi les champs du familial, du social et de la culture et on entend bien en arrière-plan que l'école qui est au centre du décrochage scolaire si je puis dire vient se trouver au carrefour de ces différentes inscriptions familiales, sociales et culturelles. Alors, on passe à la dièse suivante. on peut s'interroger effectivement sur quel est le sens de la référence à la norme et comment elle vient témoigner d'une forme de souffrance psychique. On voit bien en filigrane de chacune des contributions que c'est bien cette question des modalités du traitement de la souffrance psychique qui se trouve au premier plan. De la souffrance psychique de l'enfant, de la souffrance psychique des adultes et des parents en particulier avec tous les effets de nouage complexe bien sûr qui vont se donner à voir entre ces différents registres de souffrance. Dans les différentes situations présentées, c'est une souffrance qui peine à s'énoncer, à se formaliser, à se figurer. On verra tout de suite comment elle peut se figurer. Que c'est une souffrance qui emprunte des voies paradoxales. J'évoquais cette notion de suspicion du haut potentiel intellectuel. On a paradoxalement une forme de pathologisation d'une compétence qui, par ailleurs, est hyper-valorisée ou bien alors, dans le cadre de l'enfant en situation de décrochage scolaire, il est question du trop-plein des qualités de cet enfant décrocheur. On voit ces effets paradoxaux qui sous-tendent ou qui sont les vecteurs de la souffrance psychique. Et puis, enfin, une souffrance qui atteint ceux qui sont en position de solliciter des positions normatives, c'est-à-dire essentiellement les adultes mais aussi quelquefois les enfants. On voit de plus en plus d'enfants. ce n'est pas récent que l'on voit des enfants dire « je suis hyperactif » dans une forme de revendication d'identitaire de l'hyperactivité, par exemple. Et puis, depuis quelques années, on entend les enfants dire « je suis au potentiel intellectuel » et comparer leur QI dans les cours d'école. Donc, on voit bien qu'en arrière-plan, l'enjeu, c'est celui des compétences adaptatives de l'enfant versus les compétences adaptatives de l'enfant. Et on entend assez souvent ce discours qui traduit bien ces enjeux d'adaptation « l'école n'est pas faite pour les singularités de mon enfant ». On va poursuivre puisqu'il faut que j'avance. ces différents chapitres nous proposent l'identification de figures qui permettent de soutenir une symbolisation du conflit sous-jacent aux problématiques énoncées. C'est par exemple dans le cas de l'hyperactivité infantile, la figure de l'enfant maléfique ou de l'enfant monstrueux qui va pouvoir émerger au fil du travail de consultation avec l'enfant et ses parents. Pour les enfants présentants ou suspectés de présenter un haut potentiel intellectuel, c'est la figure de l'enfant idéal, cet enfant qui comble, qui comblerait, qui pourrait combler le narcissisme des parents. Et puis, pour ce qui concerne le décrochage scolaire, ce qui nous est proposé, c'est une figure de l'autosuffisance et de la répétition, d'une répétition qui témoigne d'un défaut d'inscription dans un ordre symbolique. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces différentes figures, qui émergent au fil de l'accompagnement de l'enfant et de l'adolescent, sont les marqueurs, en quelque sorte, des conflits, de la problématique qui sous-tend le symptôme. Et puis, une dernière aspect sur lequel je souhaitais mettre l'accent, c'est la dernière diapositive que je présente, c'est, au fond, tout ce qui concerne l'accueil de ces demandes parentales et la manière de penser l'accompagnement et le soin, tout autant, bien sûr, des enfants que des parents. Donc, j'ai identifié trois aspects qui émergent. L'accompagnement des parents dans l'accès au sens d'une désignation normative, à quoi ça sert, à qui ça sert. Ouvrir sur la singularité des expressions symptomatiques et sur la dimension plurivoque et créative du symptôme, évidemment, une dimension un peu provocatrice de parler des dimensions créatives du symptôme, mais là, on est bien en phase avec ce que nous présente Bernard Goss dans le premier chapitre. Et puis, enfin, soutenir la relance de la symbolisation au travers de la mobilisation des métacadres à même de contenir du sens puisque, au fond, le symptôme, c'est bien toujours une quête de sens dans un environnement qui peut paraître en manquer considérablement. Et puis, enfin, je trouve important de relever la dimension paradoxale d'un tel accent mis sur la référence à la norme et à la conformité dans un monde qui, par ailleurs, prône l'accueil de la différence et l'inclusion. Voilà. Merci. Je repasse la parole à Cléamets pour la suite. Merci beaucoup. Je vais présenter les chapitres suivants qui sont axés sur la question sur la question du corps au-delà des questions transversales qui parcourent tout l'ouvrage et que moi et Pascal, Pascal Romand et moi avons déployé tout à l'heure. Alors, au niveau du corps, c'est vrai que, là aussi, de nouvelles normes tentent à s'imposer en ce qui concerne le corps de l'enfant. Puget trop gros, trop maigre, avec des oreilles à rectifier, un sexe à reconstruire ou à opérer, carné dans un entre-deux sexes. Ça, c'est le cas des enfants intersexués. Le corps est aussi passé au crible des réseaux sociaux qui est un œil omniprésent et ce corps est sommé de se mettre en adéquation coûte que coûte. Donc, c'est ce dont nous parle Marion Hazard dans le chapitre sur le « i » en fond. Et c'est vrai que cette surveillance des réseaux sociaux, cette possibilité aussi de transformation du corps qu'offre le réseau social interroge tout à fait notre société. Alors, pour parler du chapitre de Marion Hazard, chapitre 5, « Être un enfant y conforme dans les univers numériques », elle s'intéresse à l'enfant qui est plongé dès son plus jeune âge dans les univers numériques et elle interroge la paradoxalité éducative qui se retrouve dans les attentes adultes envers ces jeunes, voire précoces utilisateurs et l'absence fréquente de cadres et d'accompagnement dans ces espaces pourtant illimités ouvrant à toutes les virtualités. Elle souligne le paradoxe en particulier qui consiste à demander à l'enfant d'être conforme, mais quand il joue à un jeu tel que Fortnite, à quelle norme doit-il être conforme ? Est-ce qu'il doit être conforme à la norme habituelle, c'est-à-dire quand on lui demande de ne pas se battre, d'être pacifique, que de régler ces conflits autrement que par la violence ? Ou alors, est-ce qu'il doit être conforme au jeu, c'est-à-dire bien au contraire déployer toute son agressivité pour pouvoir gagner à ce jeu ? On voit tout de suite les injonctions et les paradoxes qui sont soulevés dans ces univers numériques dont je viens d'écrire un des paradoxes. Adrien Cascarino s'interroge sur certaines pratiques corporelles comme le tatouage ou le piercing autrefois marqués du saut de la déviance et qui, depuis quelques années, bénéficient d'une plus grande tolérance dans les sociétés occidentales. Et c'est vrai qu'il souligne lui aussi un paradoxe qui est que autant le tatouage et le piercing sont valorisés, autant ce qui est de l'entaille, de l'entame du corps, de la coupure est par contre tout à fait réprouvée. et aboutit à ce qu'il appelle une tentative de contrôle étrange et inquiétant. L'enfant désigné comme monstre de Barbaras Magneto, elle se penche sur ce qu'il advient lorsque la personne de l'enfant se confond avec l'une des figures du monstre de notre monde contemporain, c'est-à-dire l'auteur de violences sexuelles, le prédateur sexuel. Quant à Mélanie Jaco, elle étudie la prise en charge des bébés intersexuées, en particulier les enjeux des chirurgies d'assignation. Olivier Putoy termine l'ouvrage en évoquant le syndrome de Dijorge, considéré aujourd'hui comme le paradigme du risque génétique de psychose ou encore appelé vulnérabilité psychotique, terme à l'origine de diverses manifestations contre-transférentiales. Ce syndrome de Dijorge est assez emblématique d'une recherche scientifique qui cherche toujours à prouver l'origine organique des pathologies mentales telles que la psychose. Pour revenir au questionnement de Marion Hazard, c'est vrai qu'elle souligne dans son chapitre la problématique des enfants sages, donc trop conformes à ces normes que bien avant nos questions contemporaines, D'Alto avait déjà soulevé, ainsi que Joyce McDougall en 78, je cite « La norme devient le carcan d'esprit et le cimetière de l'imagination ». C'est aussi ce que soulignait D'Alto en soulevant la question problématique des enfants trop bien adaptés à l'environnement scolaire, par exemple. Quant aux parents qui sont incontournables dans la consultation d'enfants, ils ont le sentiment d'avoir le droit ou en quelque sorte à un enfant conforme, conforme sur le plan de la santé comme conforme sur le plan du comportement. Alors, je vais développer trois versants par rapport au corps qui sont soulevés dans ces derniers chapitres. Le premier versant, c'est l'ancrage supposément biologique des troubles de l'enfant. ça renvoie à tous ces troubles comme par exemple le TDAH qui sont supposés provenir d'un désordre biologique ou les 10 qui sont supposés provenir de troubles là aussi ancrés dans le corps. Je renvoie à la tribune parue en 2018 des généticiens contre l'ancrage génétique de l'intelligence qui s'intitulait « health to fake news ». Présumé, un certain nombre de chercheurs dont Henri Atlan et d'autres s'étaient élevés contre l'instrumentalisation pseudo-scientifique de données génétiques conduisant à déduire des différences psychologiques entre les êtres humains. Donc, ils soulevaient déjà à quel point l'ancrage supposément biologique des troubles de l'enfant posé question. Au contraire, intéressons-nous au fonctionnement psychique, repérons les signes de souffrance psychique, les angoisses et les inhibitions. Dans la question du syndrome de D. George, considéré comme le paradigme du risque génétique de psychose, ce trouble en fait en présentant aux parents le risque que ce syndrome produise une psychose chez l'enfant, déjà on angoisse les parents bien sûr, mais il risque d'avoir un effet de prophétie autoréalisant. C'est-à-dire qu'au lieu que l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire l'environnement familial déjà, s'interroge sur son rôle dans le bon développement psychique de l'enfant, le risque c'est qu'effectivement il se dessaisisse de son propre rôle et considère que de toute façon le risque génétique les rend impuissants par rapport à ce développement de psychose. Donc, je cite Maud Manoni dans ce chapitre, « Cette modélisation en génétisant le risque de psychose naturalise la non-conformité et oriente la demande psychothérapique d'une partie des familles en reléguant à l'arrière-plan le rôle subjectivant dans la constitution du psychisme. » C'est une citation d'Olivier Putois, mais ça renvoie effectivement déjà à ce que soulevait Maud Manoni il y a bien longtemps dans « L'enfant riré et sa mère » qui soulignait déjà à quel point le fait de focaliser l'attention des parents sur le côté génétique de l'arrière-ration faisait oublier à quel point l'environnement était important ne serait-ce que dans le bon développement psychique de l'enfant qu'il soit génétiquement atteint ou qu'il ne soit pas atteint l'enfant peut manifester des souffrances psychiques qu'il s'agit de prendre en compte et de considérer. Donc Maud Manoni avait fini par se consacrer vraiment de manière importante à l'incidence familiale de tout diagnostic. Donc on voit que ces questions étaient déjà présentes en 1964. Même point de vue chez Barbara Smagnotto dans « L'enfant désigné comme monstre » qui souligne à quel point il ne s'agit de pas réduire l'enfant à un déficit quel qu'il soit et que là aussi on a une prophétie autoréalisante. Alors elle, elle parle plutôt du prédateur sexuel dans son chapitre, sauf que parler de prédateur sexuel quand il s'agit d'enfant, on voit à quel point le risque c'est qu'effectivement on transforme cet enfant en prédateur sexuel ou qu'il se sent lui-même obligé d'adhérer à cette identité. Donc c'est ce qu'elle déploie dans un cas clinique tout à fait intéressant qui est le cas de Dylan. Deuxième versant, c'est un autre point, c'est le corps qui est devenu objet de normalisation et de rectification. Donc ça, c'est ce que souligne Mélanie Chalco à propos des bébés intersexuées mais aussi dans les questions du corps obèse et ce que souligne aussi André Cascarino dans les discours cliniques face au corps mutilé. Et c'est vrai que je le cite page 121 « Les automutilations dit-il provoqueraient rejet et tentatives de contrôle au niveau institutionnel en partie parce qu'elles menaceraient les fondations de la société en ravivant ou en révélant l'émotion pulsionnelle agressive de ses membres. » Elle nous montre à quel point il est important que le thérapeute ne soit pas emporté dans ce rejet et cette tentative de contrôle avec des injonctions interdictrices où il s'agit avant tout d'empêcher l'enfant de se couper sans écouter ce qu'il a à dire sur sa propre souffrance psychique. Deuxième versant toujours « Les enjeux de la prise en charge chirurgicale des bébés intersexes. » Mélanie nous décrit « Aborde le sexe dans sa réalité lorsqu'il n'est pas possible de trancher entre féminin et masculin selon les variables biologiques qui sont multiples et qui ne se réduisent pas à l'anatomie des organes externes. » Cette constatation d'une impossibilité de trancher est bien souvent suivie d'une réassignation logique du sexe praticable. Or, le sexe praticable est envisagé actuellement du côté de la pénétration. La logique sous-jacente est une logique de l'exercice de la sexualité génitale. On assiste donc à une normalisation des corps sur des corps sains puisque c'est ce que la Cour européenne des droits de l'homme a objecté à la France en la condamnant, c'est que finalement la chirurgie s'exerçait sur des corps de petits-enfants sains donc sur lesquels il n'était pas nécessaire d'intervenir. Mélanie Jocco rappelle Laplanche qui évoque la diversité des sexes plutôt que la différence des sexes. Et pour citer Sylvie Soskin endocrinologue au Centre de compétences race bourgeois page 164 La naissance d'un bébé intersexué est une situation d'urgence pour laquelle il est urgent d'attendre. Troisième version du corps dans ces derniers chapitres c'est le sexuel lui-même c'est-à-dire la question du sexuel à propos de cet enfant désigné comme monstre ce qui contraste bien sûr avec la représentation de l'enfance comme une naissance et le cas de Dylan montre de manière tout à fait touchante et exemplaire comment cette désignation de de prédateurs sexuels de violeurs de pervers de monstres apparaît comme une prescription autrement dit là encore comme une prophétie autoréalisée. alors pour un deuxième point par rapport à cette question ce sont les dispositifs thérapeutiques qui sont traités à chaque chapitre alors que ce soit des dispositifs thérapeutiques ou des positionnements thérapeutiques du psychologue ou du psychiatre par exemple Barbara Smagiotto nous développe le dispositif conduite accompagnée pour les adolescents à la sexualité problématique donc dispositif fort intéressant qui est utilisé avec des cartes et puis un certain scénario dans des groupes d'adolescents. Adrien Cascarino va plutôt développer le positionnement des thérapeutes sollicités par les motifs protéiformes de l'époque donc là en l'occurrence dans ce qu'il traite ce sont les automutilations et la nécessité pour le thérapeute de se familiariser avec l'étrangeté et le terrifiant en soi tel que le corps morcelé. Pour lui la question des adolescents qui se coupent renvoie à cette angoisse du corps morcelé chez le thérapeute. Quant à la position du thérapeute par rapport à l'enfant phobique atteint du syndrome de Dijorges Olivier Putois souligne l'importance d'avoir une position active par rapport à ces noms. Pour terminer cet ouvrage donc pour conclure cet ouvrage a été l'occasion de souligner l'importance de laisser les enfants advenir en tant que sujet et non de les épingler dans des normes ou dans des désignations en diagnostic trop figées. En ce sens l'incertitude diagnostique se révèle l'ouverture à l'écoute de la parole de l'enfant et de ses parents et de leur souffrance psychique inexplorée. Les chercheurs et cliniciens ont exposé dans différents dispositifs toute la créativité nécessaire à la prise en charge d'enfants hors normes. Et je citerai pour terminer la psychanalyse la psychanalyse parie sur la singularité du désir plutôt que sur le tous pareil de la norme. À la rencontre de sujets en énorme la psychanalyse nous éclaire quant à la différence absolue de chacun. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés présentés et je remercie les organisateurs du webinaire de nous avoir invités et je vous laisse la parole. Merci Claire, merci Pascal. On va voir du côté des questions un petit peu et des réactions. J'en aurai une première qui serait on a le sentiment dans la présentation de cet ouvrage que par ailleurs j'ai lu qu'il y a deux problématiques qui se croisent. La question éventuellement du surdiagnostic mais aussi du pré-diagnostic comme Pascal Romand nous l'a exposé avec le fait que chacun notamment au niveau des parents quand ils sont confrontés à des difficultés avec leur enfant vont aller rechercher et nous consultent même en première intention avec déjà une idée d'un pré-diagnostic et puis la question d'une critique sous-jacente en tant que plutôt acteur du côté de la psychanalyse de tout ce qui serait trouble du neurodéveloppement une critique qui est parfois en filigrane dans certains des chapitres d'autres vous évoquez le TDAH on évoque éventuellement ça n'a pas été évoqué mais éventuellement les troubles du spectre de l'autisme donc dans le fond quand on va parler de la normalité est-ce que c'est la question de mettre des mots qui peuvent être effectivement dangereux stigmatisants réducteurs qui risquent de limiter l'identification de la personne ou est-ce que c'est aussi d'un autre côté de contester ce qui ne l'est plus pour un grand nombre de professionnels aujourd'hui et notamment du côté des pouvoirs publics ce qui est la reconnaissance clinique et diagnostique de troubles du neurodéveloppement c'est-à-dire des manifestations des souffrances de l'enfant qui trouvent leur source dans des dysfonctionnements neuro-cérébraux qui seraient d'après un certain nombre d'études aujourd'hui tout à fait incontestables donc où en est en définitive l'essentiel ou la voie essentielle de l'ouvrage est-ce que c'est le surdiagnostic et la nécessité que certains ressentent de pouvoir poser des mots sur des difficultés qui sont souvent réductrices et dangereuses ou de l'autre cette question de la causalité psychique dans le fond et des sources des problématiques et de la souffrance de l'enfant et de l'adolescent qui peuvent être ou avoir leurs sources en tout cas ou leurs origines sur des troubles du neurodéveloppement voilà un petit peu avant de poser la question aux autres est-ce que vous pouvez éventuellement réagir à mon propos moi je vais réagir tout de suite parce que c'est quand même des désignations diagnostiques qui traversent entièrement toutes nos consultations donc il ne s'agit pas non plus de se battre contre l'air du temps mais je trouve que ce qui est intéressant c'est quel que soit le diagnostic dans lequel les parents se sont finalement ont été amenés à se retrouver que ce soit 10 que ce soit TDAH que ce soit HPI ce que nous on peut ouvrir dans les consultations c'est écouter tout de même les parents et l'enfant parce qu'il est quand même bien rare qu'il n'y ait rien à entendre hormis le 10 en question ou hormis le HPI en question donc voilà ce que je dirais dans un premier temps oui moi peut-être ce que je dirais aussi c'est qu'il ne s'agit pas de de refuser à tout près à tout prix une démarche diagnostique parce que je pense qu'elle fait partie de notre de notre responsabilité aussi de manière à pouvoir proposer une orientation adéquate pour l'enfant donc je crois qu'il ne s'agit pas de refuser le diagnostic le diagnostic il a un intérêt enfin moi c'est ce que j'ai tendance à défendre et à essayer de transmettre au futur psychologue il a un intérêt dans la mesure de l'orientation vers un soin mais effectivement sa limite c'est lorsqu'il vient enfermer dans des catégories alors bien sûr que pour les parents on parle des parents mais je pense vraiment qu'il faut aussi parler des professionnels parce que moi je suis tout à fait stupéfait de voir enfin mais ça c'est pas nouveau non plus comment les les enseignants posent des diagnostics de troubles de l'attention posent des diagnostics d'hyperactivité posent des et évaluent le haut potentiel intellectuel parce que moi je ne parlerai pas de diagnostics on n'est pas du côté du diagnostic on est du côté de l'évaluation des compétences qui n'est quand même pas tout à fait la même chose donc voilà je crois que le risque c'est effectivement la dimension d'enfermement du diagnostic la dimension d'injonction ou d'assignation à une une identité diagnostique qui ferme la possibilité d'entendre la souffrance psychique voilà pour moi ça serait ça ma position merci les questions donc Théo et Katia oui Katia tu veux commencer ou je commence comme tu veux vas-y vas-y ok il y avait une question pour vous monsieur Romand certains ont demandé si vous pouvez donner des exemples de la mobilisation des métacadres qui peuvent contenir du sens vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation oui dans l'accueil des demandes parentales et du soin alors l'idée c'est effectivement de pouvoir aider soutenir les parents dans la mobilisation de la référence aux règles à la loi aux inscriptions culturelles à tout ce qui à tout ce qui soutient un espace de sens pour pour l'individu pour la famille etc c'est ce que montre en particulier Stéphane Mutz dans son chapitre sur le décrochage scolaire en mettant l'accent sur le fait que dans le travail avec les familles concernées par ces enfants ou souvent ces adolescents il y a quelque chose qui est en rupture de ces inscriptions dans les métacadres d'accord alors oui je vais peut-être aussi faire un retour sur ce qui a été évoqué dans le chat par rapport au diagnostic plusieurs personnes soulignent aussi finalement les enjeux autour du diagnostic et ce qu'ils permettent aussi d'ouvrir comme aide comme accompagnement qui peut venir apaiser aussi les familles qui sont parfois dans l'errance en difficulté etc et donc le diagnostic peut ouvrir à ça peut être aussi la possibilité d'une reconnaissance d'un accès aux soins et donc plusieurs personnes se demandent si c'est vraiment la question du diagnostic ou plutôt de l'accompagnement finalement qui vient derrière comment accompagner la personne au diagnostic oui c'est tout à fait tout à fait ça le problème effectivement c'est-à-dire qu'à partir si je prends un exemple comme le TDAH ou le HPI pour utiliser les sites actuels si l'enfant est identifié à cette terminologie à ce trouble et qu'on n'écoute absolument pas ce qu'il se passe par ailleurs pour lui moi je l'ai vu avec des enfants avec ce HPI qu'ils viennent dire je suis au potentiel mais dans la mesure où ils trouvent un endroit où ils peuvent exprimer ce qui se passe pour eux dans leur vie en général n'est pas juste sur cette question du HPI toute la différence est là effectivement dans l'accompagnement et par contre le diagnostic le repérage diagnostique du TDAH souvent est court-circuité dans cet accompagnement par la médication et là il y a il y a il y a souvent plus d'accompagnement en dehors du traitement médicamenteux il n'y a plus d'accompagnement ni d'enfant ni des parents par rapport à un enfant agité alors ça voilà mais clair ça ce sont des pratiques qui sont effectivement à dénoncer parce que les recommandations qui sont faites c'est que la prescription notamment de méthylphénidate ne vient qu'après qu'on ait bien entendu essayé et accompagné l'enfant sur des modalités assez différentes donc là il y a il y a des transgressions de tout ce qui est préconisé d'autant que si vous voulez là où il ne faut pas rentrer je pense dans un débat manichéen c'est que la question du diagnostic n'efface pas aussi la question de l'écoute c'est pas parce qu'on est par exemple neuropsychologue qu'on n'est pas à l'écoute de la souffrance de l'enfant c'est comment on va utiliser comment va être réduit ce qu'on va nous communiquer enfin vous moi les uns et les autres et comment les informations qu'on va donner vont devenir une sorte de peau de chagrin et d'un écran qui va effacer effectivement tout le reste du travail mais comment lutter contre ça c'est pas la question des troubles du neurodéveloppement en soi c'est une explication comme une autre qui est extrêmement valable mais qui va faire effectivement disparaître comme dans le HPI tout le reste alors comment on doit travailler nous les uns et les autres les cliniciens qu'on soit d'orientation plutôt cognitive plutôt neuropsychologique plutôt psychopathologique plutôt en psychologie dynamique ou en psychanalyse comment on va travailler pour faire en sorte que cette complexité sur lesquelles on met des mots ne soit pas réduite et utilisée d'une certaine manière contre la complexité qu'on essaye d'évoquer de décrire voilà c'est un petit peu ça et on va peut-être demander à Pascal de réagir aussi sur moi ce que j'avais envie de dire c'est qu'il y a le diagnostic et puis il y a le non-diagnostic aussi je trouve que ça c'est très intéressant c'est-à-dire que pour un certain pour un certain nombre de parents qui viennent avec un pré-diagnostic posé par eux posé par leur lecture d'internet ou posé par un pédiatre un enseignant etc comment est-ce qu'on va les accompagner à déconstruire grâce à nos outils cliniques etc à déconstruire cette certitude avec lesquelles ils sont arrivés et je trouve que là il y a vraiment quelque chose de tout à fait important c'est pas toujours facile parce que pour certains c'est ce pré-diagnostic qui est une espèce de bouée de sauvetage comme ça à laquelle ils se rattachent parce qu'ils ont rien d'autre et on peut avoir l'impression que la non-confirmation de ce pré-diagnostic va les conduire à poursuivre une espèce de tourisme de consultation jusqu'au moment où ils obtiendraient ce qu'ils trouveraient mais pour d'autres c'est extrêmement intéressant moi je pense à une situation récente avec une adolescente où les parents et l'adolescente étaient venus avec cette idée d'un trouble de l'attention qui avait été diagnostiquée par un médecin pédiatre qui avait prescrit une médication sans aucune évaluation ou autre pendant des années donc elle s'était un peu attachée à ça et puis le bilan très complet y compris avec des avec une évaluation neuropsychologique des troubles de l'attention montre qu'il n'y a pas de troubles de l'attention mais en revanche on appuie sur les épreuves projectives on voit apparaître des éléments dépressifs qui sont tout à fait significatifs et dont l'évaluation a permis de nouer un autre contact avec les parents et l'adolescente et surtout de transformer leur regard et permettre d'imaginer une orientation psychothérapeutique pertinente voilà si il y a des questions ou Claire vous voulez ajouter quelque chose ou on repasse aux questions moi je trouve que vous avez tout à fait bien soulevé effectivement la perspective de cet ouvrage parce que tout effectivement toute la question réside dans l'accompagnement et quand cet accompagnement est court-circuité quand il n'y a pas d'appréhension du tout d'éventuelles souffrances psychiques chez l'enfant quand on ne s'y est pas intéressé effectivement l'accompagnement va achoper sur cette question c'est dans ce cas là que l'accompagnement achoppe finalement et que l'enfant ne peut pas être entendu dans sa souffrance à lui et ce qui n'est pas en contradiction avec le diagnostic d'un trouble c'est quand c'est quand il y a une finalement quand on réduit enfin c'est ce que le livre développe c'est quand il y a une réduction au trouble de l'enfant et que le reste n'a pas du tout été appréhendé et en particulier la souffrance des parents qui est très importante et là aussi ça fait partie de ce qui serait nécessaire d'entendre et d'accompagner merci on retourne aux questions oui des questions alors sur le sur le HPI et sur le diagnostic entre guillemets des HPI si vous pouvez développer un petit peu effectivement ce que vous avez évoqué rapidement sur comment dire le fait que ça puisse répondre au narcissisme des parents et puis sur l'intérêt entre guillemets et la recherche parentale autour de ce diagnostic si vous pouvez développer un petit peu là-dessus sur cette problématique et après ça va prendre du temps mais ça intéresse je vais essayer de dire trois mots en deux minutes alors bon ça part d'un constat ça part d'un constat c'est que je crois que je peux dire nos consultations enfin en tout cas la consultation à l'Université de Lausanne on a à peu près sept demandes sur dix qui concernent une évaluation de vos potentiels intellectuels on sait que les enfants qui correspondent à cette norme on va dire parce que c'est bien une norme c'est un standard on considère à partir de 130 à partir de 125 selon les selon les auteurs et on sait que dans on devrait avoir entre je ne sais plus combien 65 et 2 et 2 25% d'enfants qui répondent à cette norme s'il y en a autant qui arrivent avec cette cette hypothèse on pourrait dire chez les parents ou là encore chez les enseignants chez les pédiatres c'est bien qu'il y a que ça vient en écho d'une attente parentale mais d'une attente sociale aussi qui est une attente de la performance une valorisation de la performance de l'excellence etc hors de l'excellence hors de l'excellence tu ne seras rien mon fils voilà donc c'est un peu dans ce contexte là qu'on a pu travailler à partir d'un certain nombre de situations qu'on a rencontrées sur cette proposition de compréhension donc dans dans bien des cas la demande d'évaluation en vue de faire reconnaître un potentiel intellectuel et là pour une bonne part pour soutenir quelque chose du narcissisme des parents alors voilà dans le chapitre que j'ai écrit dans ce livre je donne un exemple qui montre aussi comment les parents peuvent interpréter au fond les et transformer les informations qui leur sont données y compris sur des aspects on pourrait dire aussi factuelles que celles de l'évaluation du fonctionnement intellectuel voilà mais j'ai bien conscience que j'en dis beaucoup trop peu mais alors voilà qui sont intéressés peuvent lire le livre il y a d'autres questions je voudrais faire un commentaire entre temps qui est le chemin de crête que nous avons à parcourir en tant que consultant et professionnel du soin de la santé mentale entre le non-diagnostic c'est-à-dire en quelque sorte une sorte de rétention d'information qui fait que du coup les familles vont aller chercher par leurs propres moyens quelque chose dont elles pensent que ça va avoir du sens aux problèmes qu'elles rencontrent aux difficultés et puis des formes de diagnostics beaucoup trop réducteurs qui vont être utilisées à notre insu qui vont être instrumentalisées pour obtenir des avantages narcissiques pour obtenir une sorte de procédé peut-être autocalement contre l'anxiété ou la dépression vis-à-vis de son enfant donc dans le fond quel est notre bon chemin à parcourir là ensemble quelles que soient les orientations qu'on ait je veux dire un enfant qui par exemple a sur le plan de l'approche diagnostique un TDAH avéré dont on va voir que par la suite s'il y a une médication elle est particulièrement efficace et elle le soulage parce qu'on sait comment ça fonctionne aujourd'hui mais que par rapport au nombre d'enfants effectivement suspectés d'hyperactivité TDAH il n'y en a pas autant que ça comme il n'y en a pas autant au niveau des HPI comme il n'y en a peut-être pas autant du côté des troubles du spectre de l'autisme par rapport à la généralisation quel va être nos chemins de crête à envisager pour permettre de garder quelque part la maîtrise de cette approche diagnostique et que ce soit favorisant pour tout le monde et qu'il n'y a pas des utilisations on va dire détournées ou perverses ou qui fragilisent moi je proposerais juste un mot qui vient faire écho d'ailleurs avec un certain nombre de choses qui circulent là sur le chat je pense qu'on a tout intérêt à ne pas se laisser enfermer nous-mêmes dans une position unique et qu'on a tout intérêt à miser sur la dimension pure et disciplinaire c'est-à-dire du croisement de différents regards qui permettent aussi de témoigner de différentes facettes on pourrait dire du fonctionnement psychique de l'enfant voilà ma proposition et moi j'ajouterais que on a tout intérêt aussi à garder le mot a été dit tout à l'heure à garder présent à l'esprit la complexité et la complexité à la fois chez l'enfant mais la complexité aussi chez les parents qui accompagnent l'enfant ce qui fait que ne pas être dans quelque chose de réducteur quel qu'il soit bien on va passer aux dernières questions oui alors peut-être sur une qui vient d'arriver justement puisqu'on parlait dans les recommandations d'écouter la souffrance de l'enfant d'écouter la souffrance des parents d'avoir une approche globale qui tienne compte de la complexité de l'enfant et une personne se pose la question aussi de la fratrie comment accompagner la fratrie si vous avez il y a un certain nombre de dispositifs thérapeutiques qui sont qui sont développés dans le livre alors c'est vrai qu'il y a des à propos de dispositifs thérapeutiques il y a quand même un certain nombre de groupes destinés aux enfants de groupes destinés aux jeunes il y a une ce dont on s'est rendu compte en organisant le colloque sur l'enfant non conforme c'est de la créativité dont les thérapeutes faisaient preuve par rapport à toutes les manifestations contemporaines de difficultés diagnostiques et troubles de l'enfant alors pour s'il y a de la fratrie on sait que parfois la fratrie est très très affectée par le fait qu'il y a un enfant qui soit porteur d'un trouble surtout quand le trouble est quand même très important comme l'autisme donc c'est vrai que par exemple Origine Cell a tout de même fait part dans ses ouvrages de dispositifs qui incluent les fratries ou par exemple l'intérêt de recevoir les fratries dans certains entretiens dans certaines consultations dans des entretiens qui incluraient l'ensemble de la famille est assez pertinent mais bon c'est vrai qu'on n'a pas développé vraiment cet aspect dans ce niveau-là Pascal vous ajoutez quelque chose ou on passe peut-être à la dernière question ou aux deux dernières questions non ok alors une dernière question enfin en tout cas une autre question du coup il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur comment on peut harmoniser ces demandes ces injonctions qu'elles sont impliquées ou explicites à la normalisation à la classification qui est assez dominante et omniprésente actuellement et puis cette recherche de ne pas forcément enfermer de ne pas réduire le fonctionnement de l'enfant à un diagnostic comment qu'est-ce que vous pourriez préconiser par rapport à ça pour cheminer entre ces deux deux approches je pourrais dire moi je dirais essayer de se tenir encore je vais reprendre ce terme de chemin de crête de ligne de crête entre effectivement cette référence aux classifications qui du point de vue de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent est tout à fait fondamentale ce sont nos repères les classifications je crois que ça pour moi c'est important de le souligner alors c'est vrai que je préfère m'appuyer sur la CFTMA que m'appuyer sur la CIM mais cela étant je travaille en secteur hospitalier en secteur universitaire ici à Lausanne et je dois proposer un diagnostic dans le cadre de la CIM parce que c'est la politique institutionnelle et donc à la fois tenir cette référence-là qui n'est pas rien puisque c'est une référence qui est construite par un ensemble de spécialistes et puis par ailleurs avoir une écoute suffisamment ouverte de la souffrance psychique de l'enfant des parents et avoir une compréhension critique on pourrait dire des positions diagnostiques et puis tenter de transmettre quelque chose de ça aux parents aussi de telle façon à ce que ça ne soit pas dans une espèce de position conflictuelle binaire autour de cette dimension diagnostique Claire oui tout à fait je me rends compte à l'usage qu'on rencontre tout de même un certain nombre de familles qui viennent avec un diagnostic déjà posé par une série de professionnels mais qui sont attentifs parents qui restent attentifs à ce que l'enfant peut manifester d'autres ce qui fait qu'on arrive très bien à travailler à la fois avec le diagnostic qui a été posé par un neuropsychologue par exemple et l'ouverture à ce qui peut se manifester de la souffrance psychique de l'enfant et de ses parents donc la pratique montre que cette idée de l'ouverture et de la complexité elle est tout à fait intéressante et elle nous permet de travailler de manière à ce que l'enfant puisse être soulagé d'une partie de ses difficultés ou en tout cas que nous puissions contribuer à ce que l'enfant soit soulagé d'une partie de ses souffrances ainsi que les parents qui l'accompagnent écoutez on va pouvoir clôturer même si on aurait bien continué à échanger autour de cette question de ces questions qui sont absolument fondamentales ici on affiche l'ouvrage dont vous avez apporté les éléments principaux édités chez RS on en a mentionné un autre parce qu'il y a tout un mouvement contre effectivement on va dire la tyrannie de la norme la tyrannie des diagnostics la tyrannie des classifications qui est une véritable interrogation et je pense qu'elle a sa place dans la réflexion que nous conduisons avec l'ensemble des professionnels et des cliniciens on s'en rend compte tous la question du pré-diagnostic la question de tout ça quand on est confronté bien entendu aux souffrances des enfants et au pré-diagnostic des parents on se pose vraiment toutes ces questions donc inviter à réfléchir les uns et les autres et puis pas d'opposition à mon avis entre l'approche diagnostique et l'écoute de l'enfant à mon avis on peut conjuguer les deux l'un n'exclut pas l'autre il n'y a pas d'exclusivité je pense que c'est à la fois l'approche humaniste et la capacité d'écoute des cliniciens qui va nous permettre d'avancer mais en même temps pas de rétention pas de d'opposition au fait qu'il y ait un diagnostic parce qu'à mon avis on laisse tout le monde dans le désarroi c'est un petit peu l'idée qui me viendrait j'ai pas pu lire tous les tchats bien entendu je vous remercie infiniment tous les deux et puis je vais donner rendez-vous à tous ceux qui nous suivent encore après ces quelques minutes de dépassement nous avons le mardi 8 juin le prochain webinaire qui portera sur l'ordre des psychologues actuel actualité en jeu et limite c'est aujourd'hui d'actualité avec un certain nombre de propositions de textes de loi en tout cas qui apparaîtraient et nous aurons deux associations la COPSI l'association pour la constitution d'un ordre des psychologues qui sera représentée par deux de ses membres et puis la FFPP la Fédération Française de Psychologie et des Psychologues qui je dirais a une approche à la fois historique très argumentée sur l'ouverture à cette question d'un cadre institutionnel et organisationnel pour la profession mais qui pourrait ne pas être un ordre par exemple voilà écoutez merci merci à vous bonne soirée et puis à tout le monde bientôt merci Katia merci Vincent qui est pour la technique derrière et l'ouverture de de ces sessions Zoom merci à Théodore également et puis donc bonne soirée à tous au revoir merci merci à vous merci bonsoir